L'Institut nouvellement créé par le gouvernement de notre pays est là pour répondre à un besoin réel et dans une forme qui cadre avec l'aide du temps les exigences du processus d'évolution de notre société qui inclut forcément la place et l'action de la femme. Nous avons bien perçu l'enjeu, le gros défi à relever. C'est pourquoi nous tenons à réitérer à la face du monde notre engagement à tenir le pari. Notre fierté vis-à-vis du chef de l'État était déjà très grande quand il a eu la volonté d'avoir une femme comme colistière pour aller à l'élection présidentielle de 2021. Je peux vous assurer que la vice-présidente de la République aux côtés du président de la République nous soutient fortement. Nous lui disons un grand merci. Le défi à nous lancer par le chef de l'État est grand. C'est ensemble que nous allons relever ce défi car nous sommes tous concernés. La mission de l'Institut national de la femme est d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique et culturel aussi bien dans la sphère publique que privée et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. L'Institut national de la femme se veut un cadre de concertation avec les organisations de la société civile, c'est-à-dire les OEC, intervenant dans les domaines de la protection et de la promotion de la femme. C'est le lieu de renforcer le plaidoyer en direction de nos honorables députés sur le vote de la nouvelle loi sur la protection de la femme.